Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gardiens de la Galaxie. C'est donc l'épisode 3 pour moi de l'épisode 1 pour le jeu. Alors j'ai eu un tout petit problème technique, j'arrivais plus à passer en QWERTY donc j'arrivais plus à me déplacer correctement. Du coup j'ai relancé le jeu mais j'ai perdu une toute petite partie de gameplay. Donc tout simplement c'était du dialogue, il y a Rocket qui a proposé de vendre le corps de Thanos au collectionneur. Donc la personne qu'on voit dans le film et qui est à Nowhere il me semble. Et il y a Gamora qui n'était pas d'accord et qui voulait le rendre au corps de Nova. Ils se sont engueulés Rocket et Gamora et c'est à moi de choisir. Et donc j'ai une phase de gameplay ici qui vient de s'ouvrir. Et ici j'ai la console principale. Ok donc en plus le vaisseau est en mauvais état. Ouais j'ai pris plutôt le parti de Rocket là sur le coup. On va essayer de garder l'équipe unie puisque apparemment c'est le problème de l'épisode. Donc on va essayer de pas trop trop favoriser l'explosion du groupe. Alors on va voir un peu ce qui vient à nous dire sur le collectionneur pour voir si c'est une bonne idée ou pas d'amener Thanos à lui. C'est comme une surprise, mais le collecteur collecte des trucs pour sa collectionneur. Quand il n'est pas dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le monde. Il paye un dollar sur le top, ce qui est plus meilleur que tout le Nova Corps peut faire pour nous. Pourquoi tu n'aimes pas le Nova Corps tellement pas? Les N.C. jerkwats m'ont mis en Groude au moins une douze fois pour boucher, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée comme ça. Alors il nous a dit également que... Bon, on va faire tous les dialogues. Il nous a dit également qu'il... Pairait plus que les corps. Là il vient de nous le dire. Et enfin, on va parler du flingue, si il peut nous réparer. Ah non, d'accord. Et les cornes de Nova... Les cornes de Nova, Gamora nous a proposé d'aller y mettre... Aller y remettre le corps parce qu'il y avait une prime, mais la prime est bien moins grosse. C'est juste qu'elle n'a pas envie de le remettre à Malfra. Elle préfère le remettre aux autorités. Ok, bon, ça c'est abîmé. L'Astéroche, je pense que c'est pour mettre de la musique. Oh man, c'est cassé aussi. Super. On a un petit vaisseau qui se balade là-bas. On va voir si Drax a eu lieu. On va voir ce qu'il y a à dire sur Thanos. Ok, donc lui, il s'en fout complètement. On va voir ce qu'il y a à dire. On va voir ce qu'il y a à dire. On va voir ce qu'il y a à dire. Bon, je ne vais pas lui demander si Ruin, il pourrait. Oui, il prend tout au premier degré. Je vais essayer d'aller la voir quand même. Voilà, il est quelque peu égocentrique. La photo, c'est lui avec sa mère, donc sa mère qui est morte. Le Colorado, je suppose que c'est l'endroit où il a vécu. Je savais que c'est l'endroit où il y a à dire. Je ne pensais pas que c'est pour la mort de Gamora. Ok, pas grand-chose ici d'intéressant. Donc ici, il n'y a plus rien. Il y a peut-être la porte de Gamora, non ? Non, eh ben, tant pis. A moins qu'on la retrouve sur le pont éventuellement. Je vais aller directement là-haut. Ouais, c'est ça, aller dans le siège. Ok, ça, ça annonce. Une seule discussion. Ah bah non. On va aller parler, je vais lui parler quand même, je suppose. Ça va, ce n'était pas méchant ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu penses ? On va parler de l'écran de Noah déjà. On va essayer de se rajouter une conscience en faisant des bonnes actions pour... pour compenser tous les gens qu'elle a tués apparemment. Si tu as entendu le nom de la personne qui est en train de l'écran, la femme plus dangereuse dans le université, c'est moi. Mais les Nova Corps, ils ont fait un regard à mon passé après que j'ai reçu des gardiens. pour être avec vous, les gens, pour faire la galaxie mieux mieux. C'est ma chance de s'assurer ce que j'ai fait. pour être avec le rocette. Je parle avec le rocette. En fait, il a fait mal à l'écran. Il a fait mal à l'écran. Il a fait mal à l'écran. Il a encore mal à l'écran ? Il a fait mal à l'écran. Il est juste... Il est tellement infurié. Ouais, ça c'est... C'est le problème de rocette. Quelque chose avec l'écran. je te disais, à la liste de parler. Enfin, même si elle est p'étonée... C'est bien pour avoir ça à mon。 Merci de l'autonomie. Je me suis assez de réponse. C'est l'écran, tout ne s'éloignent. Ok, on ne l'aura pas. Je pense que je vais vous parler plus tard. Quelqu'un conseil pour vous, ne confie pas le collecteur. Vous devriez l'appeler le Novacore. Il peut pas être si méchant que ça, c'est pas parce qu'il gère la pègre que forcément c'est un méchant. Alors codex, message appelé, c'est le menu appelé. On va voir ce que c'est codex. Bon ça nous parle, voilà c'est pour avoir des infos je suppose. Donc ça on va pas trop s'en occuper, il y a beaucoup de choses. J'ai toujours un peu peur de lui même s'il est mort. Message, on va regarder. Oh, on a plein de messages. Rocket War, des glisses universelles de la vérité. On va regarder ce qu'il dit Yondu. Eh, paie-moi. Ok donc celui-là, je suppose que c'est le barman du bar où on a bu hier. C'est pas assez ça, ouais mec. Un petit troll. Howard, c'est Howard the Duck. Donc le canard. Voilà bon, c'est... Cosmos, c'est un chien je crois. Voilà, Uvasenmine, je sais pas quoi. Ok. Cosmos, pas Cosmos d'ailleurs. Bon on va appeler... On va appeler le collectionneur parce que si on a des dettes à payer, il vaut mieux gagner plein d'argent. Et puis c'est bien de gagner plein d'argent. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Là qu'il est tué. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah non, bah non. Ça c'est plus draqunard par contre. Ouais bon, là ça sent le draqunard. C'est bon. C'est un chemin dangereux que nous allons descendre. Et j'ai une sensation, que ça ne va pas finir bien. Il ne va pas vraiment faire avec des déchets comme lui. Ah, tu as trop peur. Ah, je suis arrêté. Si je peux dire. Si je peux dire. Ah, si tu le disais. Pensez à ce côté de l'argument, Gamora. Le argent. Le argent. Ah non, non, ça c'est pas une bonne idée du tout. On ne donne pas une relique qui a peut-être des pouvoirs inconnus comme ça sans raison. Oh, c'est bon, où est-ce que j'ai posé cette chose ? Ok, donc je suis à retour chez moi. Je suppose que ça va être dans le sac. J'ai trouvé. Petit coup d'œil à sa mère, oui. C'est bon, j'ai quitté dessus. C'est bon. Un flatback. Il a déjà sa petite cicatrice sur la laine, moi. Eh. Il a déjà sa petite cicatrice sur la laine, moi. Si, surtout pas quelqu'un qui a trois classes après toi. Je veux dire... Un enfant pratiquement le châne. Qu'est-ce qui... Je l'aurais pu tomber. Uh, uh, ne l'es pas peut-être, petite pince. Je pense que du regard des choses, il t'a taką. Que lui ? Le sac. Ah peut-être que l'objet prend la mémoire des objets, enfin l'artefact. Ben c'est mal barré. La mère qui dit qu'il faut faire ce qui est bon et juste avant le flashback je venais de décider de ne pas le donner aux autorités. C'est magnifique. Ces dernières années n'est pas facile pour nous. Mais je ne vais pas toujours être ici. Je vous inquiétez de toi. Tu as éloigné tellement vite. Ne vous inquiétez pas, mère. Je ne vais jamais arrêter de vous inquiéter. Ouais, pas toujours. Tu vas être autour longtemps après que je suis allée. Je ne veux juste que tu restes seul. Maman ? C'est bien, bébé. C'est rien. C'est la douleur. Je sais que tu as beaucoup sur ta pensée. Mais ce enfant que tu as battu, peut-être qu'il l'a aussi. Tu me promets que dans le futur, tu vas utiliser tes mots au lieu de tes pouces. Ah bah non. Ah bah non. De toute façon, bon c'est un flashback. Elle ne va pas s'en souvenir, elle est morte. Je vois si il a une grosse poussière dans l'oeil à gauche. Enfin l'oeil droit du coup. Mais qui est à notre gauche. Tu l'as fixé ! Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis très bonne. Hey ! C'est une belle chanson ! Quelqu'un avec d'exceptible taste devrait vous présenter à cette chanson. Attention, transition musique. Et nous, on va s'arrêter sur cette chanson. On va retourner. Qu'on soit dans le... On va bosser. Hey ! Hey ! Hello ! Tu la perds ou quelque chose ? Cette chose n'est pas une personne, tu sais. Tu... ok ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Tu euh... Eh bien, tu m'as appelé ma mère. Pour commencer. Tu as resté ici pendant des heures de parler de cette chose. C'est pas une heure de parler de cette chose. Des heures ? Oui ! Les gens de collecter sont attendu pour nous. Ne me dites pas que tu as l'as perdu. Ok. Euh... Ouais ! Hey ! Tu as bien d'aller dehors ? Tu as l'as vu juste une chanson. Je ne peux pas vous aller dehors tout de suite devant eux. Et vous êtes actin'... Vous êtes actin' weird. Ok ? On va être franc hein. C'est pas vraiment ce qu'il s'est passé. Ça a l'air d'être un flashback mais... C'était... Je ne sais pas. Quand j'ai pris le relic, j'ai... J'étais soudain de retour sur Terre. Et ma... Maman était là. Elle n'est pas... mort ? Je le sais. 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 Mais... Je ne me sens pas comme ça. Ça semble que je ne suis pas le seul qui a besoin d'un break. Allez. Nous ne devons pas les attendre. Tu veux toujours vendre cette chose ? Nous ne le vendons pas. Bien sûr. Qu'est-ce que. Ok ? C'est déjà une meilleure idée. C'est temps. Let's go. Bon. Voilà. On a la sauvegarde. On va s'arrêter là. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode des Gardiens de la Galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1